Les probabilités élémentaires, nous allons voir dans cette vidéo quelques propriétés de base. La première propriété à bien avoir en tête, c'est que la probabilité d'un événement est un nombre qui est compris entre 0 et 1. En langage courant, on parle du pourcentage, j'ai 30% de chances de gagner, 40% de chances de perdre. En probabilité, en mathématiques, on va résumer la probabilité d'un événement par un nombre compris entre 0 et 1, qui correspond évidemment au pourcentage, 40% fera 0,40. Si on revient à un exemple qui avait été vu dans une vidéo précédente, on va vite, en tirant une carte au hasard dans un jeu de 32, quelle est la probabilité d'événement B obtenir un as ? On avait trouvé, en refaisant le calcul, 4 en deuxièmes soit 1 huitième. Et donc on avait écrit P de B est égal à 1 huitième, ou alors qu'on pourrait marquer 0,125. Et on voit bien, c'est ça qui nous intéresse là, que la probabilité d'un événement est donc toujours un nombre, un décimal ou une fraction, mais nécessairement plus petite que 1. On comprend bien que dans la fraction, dans la définition qu'on a ici, le nombre d'issues d'expériences est toujours plus grand que le nombre d'issues de l'événement que j'étudie. Donc le dénominateur est toujours plus grand que le numérateur, la fraction sera toujours inférieure ou égale à 1. Plus la probabilité d'un événement est proche de 1, plus l'événement a des chances de se réaliser. La probabilité mesure la chance qu'un événement se réalise. Lorsque différents événements ont la même probabilité de se réaliser, on parlera d'événements qui sont équiprobables. Équi, préfixe, équi veut dire même, comme équilatéral, équiprobable, même, probabilité. Si on prend un exemple avec un dé, on vance à six faces, si le dé n'est pas pipé, ça veut dire que le dé n'est pas truqué, chaque face a autant de chances de tomber, et bien on dira que les événements à obtenir un 1, obtenir un 2, obtenir un 3, obtenir un 4, etc. sont des événements qui sont tous équiprobables. La probabilité de l'événement impossible, et bien c'est évidemment 0. Pour un exemple stupide, en me lançant un dé à six faces, et bien quelle est la probabilité d'obtenir un 7 ? Et bien c'est le nombre d'issues d'avoir un 7, 0, c'est le nombre total d'issues 6, 0 sur 6 est égal à 0. L'événement impossible, donc, obtenir un 7 a une proba nulle. Et inversement, l'événement certain, sa probabilité est égale à 1, c'est-à-dire que si on relance toujours notre dé à six faces, et bien ce qu'on appelle dès l'événement obtenir un nombre inférieur à 7, et bien le nombre d'issues de dé est égal à 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc il y a 6 issues favorables sur 6 issues possibles, soit la proba est égale à 1, c'est donc un événement certain. Pour prétire peut-être moins évident, la somme des probabilités de tous les événements élémentaires d'une expérience aléatoire est égale à 1. Donc on rappelle qu'un événement élémentaire, c'est un événement qui n'a qu'une seule issue. Si on lance un dé à six faces, les événements élémentaires lorsqu'on lance un dé à six faces, c'est obtenir un 1, obtenir un 2, obtenir un 3, un 4, un 5 ou un 6. Donc si on fait de la somme, la probabilité d'obtenir un 1 plus celle d'obtenir un 2, plus celle d'obtenir un 3, etc., jusqu'à plus celle d'obtenir un 6, va couvrir l'ensemble de mon univers, et on arrivera au final à un événement certain, et avec une probabilité égale à 1. Et donc la somme de toutes les probabilités élémentaires d'une expérience aléatoire est nécessairement égale à 1, arrive à un événement qui est certain. On termine avec une dernière propriété, qui nous dit que la somme des probabilités d'un événement et de son événement contraire est égale à 1. Donc on rappelle que l'événement contraire, c'est la négation d'un événement. Obtenir un nombre pair est un événement, et bien son événement contraire, c'est ne pas obtenir un nombre pair, donc obtenir un nombre impair. Si je prends un exemple toujours avec un D, si on appelle H l'événement ne pas obtenir un 6 avec un D à 6 faces, et G son événement contraire, et bien la négation de ne pas obtenir un 6, c'est obtenir un 6. Ces deux événements sont évidemment contraires, soit je suis dans l'un, soit je suis dans l'autre, et les deux couvrent l'intégralité de mon univers. A ce moment-là, la somme de mes deux probabilités, P de H plus P de G, est forcément égale à 1. La probabilité que le premier événement plus la probabilité que son contraire se réalise est nécessairement un événement certain. Du coup, par un petit jeu comme une équation, P de H est égale à 1 moins P de G, c'est moins P de G de chaque côté, et comme la probabilité de G est connue, obtenir un 6, c'est 1 sixième, c'est facile à calculer, on peut comme ça trouver P de H en faisant 1 moins 1 sixième, soit 5 sixième. Une stratégie qu'on utilisera parfois pour déterminer la probabilité d'un événement. Quand on n'arrive pas à le trouver, on trouvera la probabilité de son événement contraire.